Bonjour tout le monde, c'est Xeleco et bienvenue pour ce deuxième épisode du Let's Play de LBX Little Battlers Experience. On en était à devoir aller trouver un kit d'exo-armure tout simplement en allant chez Navarro, le vendeur. Peut-être on va récupérer Achille ou alors peut-être que certaines anomalies ou péripéties nous attendent. Ah bah tiens, quand je parlais de péripéties, Gabe Lewis et Van ! Il est moche lui. Euh, Gabe, quoi de neuf ? Pas grand chose, je viens d'améliorer mon bulldozer et je voulais le montrer à quelqu'un. Génial, tu me fais voir. Vise un peu ça. Wow, c'est stylé des chenilles carrément, il a pas de jambes lui. Ouais, c'est normal, je viens de dire qu'il avait des chenilles. Wow, il a l'air vraiment plus performant. Bien vu Van, et devine quoi, son mode poursuite est trois fois plus performant. Je parie que même le Kunoichi d'ami aurait du mal face à lui. Ah le Kunoichi, moi c'est des dagues, donc laisse tomber, c'est number one, c'est top tiers. Mais attends, c'est un LBX, t'en as eu un finalement ? Bon, d'habitude je fais des doublages, mais je vais vous éviter de faire un doublage de noir parce que, voilà, je suis pas très doué. Et puis, ça va être une catastrophe. Sauf peut-être pour vous faire rire, je ne sais pas. Oui, disons que... Super, allez, on fait un combat de LBX. Et du calme, attends une minute. Quoi, tu veux pas te battre parce qu'il est tout nouveau, c'est ça ? Mais non, pas du tout. Y'a pas de problème, alors c'est parti. Ici ? T'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. Oh ! Un D6 ! C'est un cube de combat, c'est génial. Bon alors là, il y a toute mon enfance de Yu-Gi-Oh maintenant qui ressort. Cool, hein, tu veux le lancer ? Vraiment ? Bien sûr, tiens. Super, j'ai toujours voulu essayer ça. La petite cinématique qui va bien. On remarquera qu'il y avait un t-shirt rouge, hein. Affronte Gabe et neutralise-le en premier. D'accord, règles de la rue. Et là, il a un t-shirt jaune. On joue avec les règles de la rue. Celui qui met son adversaire à terre en premier a gagné. Parce que les combats sans limite, c'est bien, mais ça sera bête que ton tout nouveau LBX soit cassé. Euh... Wouah, mais il a trop de points de vie ! Wouah, on est mal. La jauge jaune représente les points de batterie de ton LBX. Les sprints et les attaques font diminuer. Ouais, on se connaît, quoi. Euh... Ça va être chaud, ça. Ah, j'étais sur un combo, là. Merde, j'ai plus de tension. Médecin, il faut prendre ma tension. Je me mets à couvert. Le petit POC, il passe à la hache. Ou ça tombe là-bas, il y a un bonus. C'est quoi, cette connerie ? Ah. Apparemment, je dois taper plus fort, je pense. Ça doit être une pilule de power-up. Ok, ok. La garde, même si j'en ai pas. Putain, il me vénère, là ! On est mal, si je prends un tir. Oh, je suis marre, là. Oui ! Ah, il est dur, le jeu, déjà. Attends, c'est le premier dé... Il était dur, celui-là, ce défi, non ? À mon avis, tout le monde ne va pas le réussir du premier coup. 20-55, victoire. On a eu de l'XP encore. Bulldozer, QN. QN, je ne sais toujours pas ce que c'est. Huile, S. Ok. Ah, mais huile. Jauge d'entretien. J'y crois pas, tu m'as battu d'un cheveu, Van. Tiens, j'ai reçu des pièces de Bulldozer. Oh, on appelle ça des pièces récupérées, non ? Ouais, tant qu'on est un rayon, Van. Peu de gens savent ça. Pfff, j'ai lu quelque chose là-dessus dans un LBX magazine. Mais c'était mon tout premier combat de rue, donc je n'ai jamais eu de pièces récupérées. C'est important de soigner l'entretien de son LBX après un combat. À chaque fois que tu combats avec ton LBX, sa jauge d'entretien diminue. Si tu as... Ah bah, tu as... Je suis trop fort, je suis trop fort. Si tu as de l'huile, tu peux remplir la jauge d'entretien de ton LBX. Sélectionne juste entretien dans le menu principal ou dans le menu de customisation. Si ta jauge d'entretien est vide, tu gagneras des points d'amélioration plus lentement. Lentement, pardon. Alors fais attention. Le mode poursuite de mon bulldozer doit être amélioré. Je vais à l'école travailler là-dessus. Stylé, quoi. Aller à l'école pour travailler son bulldozer. Sympa, il y en a peu qui peuvent dire ça. D'accord, moi je vais chez Navarro. Un nouveau menu d'objets a été ajouté au menu principal. Et donc du coup, allons chez Navarro. Ah, il y a des points jaunes clignotants. À mon avis, c'est des défis, mais on les fera un petit peu plus tard. Carte de la ville, du coup, on va au magasin. Oui, centre commercial. C'était le mec stylé. C'était le mec stylé. Il n'y a pas de temps pour se couper. Eh, Sadi. Tu en avances aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Salut ami. Salut, vous êtes venu pour combattre ? En fait, j'aimerais d'abord vous montrer quelque chose. Trop cool, j'y crois pas. Tu t'es enfin acheté un LBX ? En fait, quel sens. Je ne pensais pas que ta mère te laisserait un jour en avoir un. Oui, je sais. Je peux y jeter un oeil, Van ? C'est étrange, je n'ai jamais vu ce modèle. Pourtant, je lis tous les magazines. Même vous, vous ne l'avez jamais vu. Ouah ! Est-ce qu'il y a le nom du fabricant ? On dirait que non. AX00, ça ne me dit rien. Si c'est un nouveau squelette, alors je n'en ai jamais entendu parler. Dommage, j'espérais que vous en sauriez plus. Où est-ce que tu l'as acheté ? Une dame un peu bizarre me l'a donné sur les berges. Quoi ? Tu rigoles, une dame est apparue nulle part et t'a donné ce LBX. Oui. Je vois. Non, le rôdeau. Alors, qu'est-ce que je devrais en faire, à votre avis ? Eh bien, si elle a tenu à te le donner... Eh bien, pour l'instant, tu n'as qu'à en prendre soin. D'accord, c'est ce que je vais faire. À partir de maintenant, tu es mon LBX. Bien, c'est ton tout premier LBX. Je sais comment célébrer ça. Je vais t'offrir le kit exo-armure très rare que j'ai reçu hier. Achille, pour de vrai ? Bien sûr. C'est super, Van, ça sera bien mieux que cette couverture de protection de base. Cool. Sadi, tu peux aller chercher l'armure Achille ? C'est-à-dire que je crois qu'on ne l'a plus, en fait. Quoi ? Je suis vraiment désolé, Van. Oh, mais... Cette carte pré-périée est fausse ! Hein ? Quoi ? Ah non, Sadi, on voit clairement qu'elle n'a rien d'authentique. Non, je crois que... Le truc, c'est un dessin, quoi. Carte pré-périée, quoi. Je ne le crois pas ! Waouh, c'était vraiment pas très malin, Sadi. Oups, désolé, mais il était très tôt, je n'étais pas bien réveillé. Donc, quelqu'un a volé l'armure. Mince, tu te souviens de quoi il avait l'air ? Euh... Oui, attends, en fait, je crois qu'ils étaient quatre. Quatre ? C'est peut-être ceux que j'ai croisés en venant ici. Ah oui, et l'un d'eux s'appelait Hans ou quelque chose comme ça. Hans, vous êtes sûr ? Attends, tu le connais ? Oui, c'est un élève du collège. Il s'y est fait une réputation. J'ai même entendu que c'était un chef de bande. Une bande ? Je ne pensais pas que ça existait encore, ces choses-là. Je n'ai plus qu'à lui reprendre cette armure et ensuite Achille sera à moi. N'est-ce pas, patron ? Oui, c'est promis, Van. Ok, j'ai le faux bon cadeau. Allons-y, amis. Attends un peu, Van. Oui ? En jugé par la façon dont ils parlaient, ils avaient l'air de s'y connaître en matière de LBX. Si ton LBX n'a que cette couverture de protection de base, ils vont te réduire en bouillie. Le moins que je puisse faire pour me racheter, c'est de te donner cette pièce pour customiser ton LBX. Ouais, on peut le switch, arme ! Pistolet auto. Tu as obtenu le kit de réparation S. Merci beaucoup, Sally. Maintenant, tu peux attaquer à distance, ça te dit de faire un combat quand tu seras prêt ? D'accord, allons-y. Entraîne-toi au combat contre amis, neutralise-la trois fois. Équipe-toi de deux sets d'armes différents, A et B, dans pièces de LBX, à partir du menu customisé. Tu peux assigner un équipement de combat comme ce kit de réparation S à un bouton dans le menu customisé. Ok, donc customisé. Ok. Je peux essayer d'en équiper directement en faisant glisser l'arme. Ok, donc on va prendre les pistolets auto. Ouais, et du coup ça fait plus de poids sur le LBX, bien évidemment. Est-ce qu'on ne testerait pas le... Ah ouais, c'était des jambes. Waouh, je veux beaucoup plus de points de vie, 72, défense 39. Ah, par contre, je suis beaucoup plus lourd. Et je vais être beaucoup plus lent aussi. Écoutez, on va le tester, on est là pour ça. Il a plus de classes d'armure. Et l'équipement de combat. Et si tu peux customiser l'équipement de combat. Des objets de réparation de performance LBX, des grenades et autres selon sa stratégie. N'oublie pas, le nombre d'objets que tu peux apporter en combat varient selon l'objet. Ok, ok. Ok, Y. Ouais. J'en place... Je ne peux pas plus. Ok, j'en place 5. Donc des kits de réparation S. Est-ce que je peux en mettre d'autres ? Ouais, non, en fait c'est limité. Donc ça c'est bien. Selon l'objet, plus l'objet est puissant, moins vous pouvez en mettre. Et apparemment, on est bon. Ah, la kunoichi... Enfin, je veux des doubles lames quoi. Elle est niveau 2. C'est la carotte. Un réticule bleu indique que ta cible est hors de portée. Un réticule rouge indique que tu peux attaquer ta cible. Si tu veux utiliser un objet, appuie sur X et sélectionne l'objet que tu veux utiliser. Tu peux utiliser à la fois les objets d'attaque et de réparation. Elle n'indique pas si on a besoin. Allez, vas-y, va-y. Bon, c'est chelou. Mais c'est bien foutu. Et du coup... D'accord, et du coup... Oh, lui, il a un stompe au sol. Genre une attaque d'écrasement. C'est pas du tout la même. Comment je te combatte, moi ? Allez, boum. Une fois au sol. Bon, lève-toi, ma vieille. Regarde, je vais tomber en avant. Hop, j'aurais pu l'esquiver, celui-là. Oh, le temps de recharge. Ok, grec. Le temps de recharge vous immobilise sur place. Donc, c'est très, très dangereux. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une grosse priorité sur... Par contre, ouais, je bouge beaucoup moins vite. C'est affolant. Par contre, je la dégomme. Voilà les dégâts du machin, quoi. Le pistolet, c'est craqué. Plus ça va aller, plus ils vont bouger vite aussi, les LBX. Donc, forcément. Donc, 29 XP. Et on a le bulldozer qui XP. Ouais, je suis pas trop fan du bulldozer. J'aime bien les perçois rapides, moi. Wouah, j'ai perdu, tu es vraiment fort, Van. C'était un super combat, bien joué, vous deux. Van, si tu as le moindre doute sur la customisation de LBX, jette un oeil sur ce bureau. Il y a plein de vieux numéros de LBX Magazine ici, tu peux les consulter. Compris, merci, patron. Super, échangeons les coordonnées de nos télécommandes, comme ça on reste en contact quoi qu'il arrive. Nice. Oh non, c'est déjà l'heure, Van, il faut qu'on y aille. Vaut mieux qu'on parte un peu en avance pour éviter que tu te trompes de classe encore une fois. Tu as fait ça, Van. Au cas où tu oublierais, la classe des élèves de première année se trouve au deuxième étage, compris. J'ai compris, je suis pas complètement bête. Hé, on va avoir un duo. Ok, ok. Je peux acheter des objets chez Navarro. Nice. Bon, je suppose qu'on n'a pas la thune de toute façon. Allez, appels duels maintenant. Ok. Et je peux dire, donc il y a une arène combat à côté. Donc on va lire ça. Perse de LBX, pièce échangeable. Ok, on va lire, je vois pas ce que c'est. Ah bah oui, c'est le tuto, d'accord. Customisation. Lorsque je maîtriserai les bases, je m'en servirai à bon escient. Ah, voilà ce que j'attendais. Tout d'abord, la jauge orange est la jauge d'entretien qui s'épuise à chaque combat. La jauge d'entretien peut être remplie en utilisant de l'huile. Ok. La barre verte est la jauge de point de vie. Quand elle est vide, c'est game over et ton LBX ne bougera plus. La jauge jaune, c'est la jauge de batterie. Elle indique la capacité de la batterie installée dans le boîtier central. Ça va être important, parce qu'il n'y a pas que l'aspect physique. En fait, tout ce qui est à l'intérieur, les puces, les batteries, etc. Le noyau, le cœur central, ça va être personnalisable aussi. Vous pourrez jouer avec un LBX qui comportera une énorme batterie pour bouger énormément. Ou par exemple, un LBX qui aura un noyau de cœur central énorme pour lancer des plus grosses attaques spéciales. Si vous pouvez jouer avec plus petit, et en fonction du poids, ça change la donne. Les deux icônes en bas à gauche indiquent le type d'arme équipée. Les deux en bas à droite, le type de défense de ton LBX. Après, l'icône d'éléments TIC indique la co-résistance de ton LBX et croit sa vulnérabilité. C'est pour les armes, il faut que je garde ça à l'esprit. Maintenant, abordons l'échange des pièces d'exoarmure. Il y a cinq pièces à prendre en compte. La tête, le torse, le bras droit, le bras gauche et les jambes. Exodia, le maudit et content. Choisis une partie du corps pour afficher une liste d'alternatives. Choisis alors une pièce à échanger. Équipée par le joueur, équipée par un équipier. Il y a différentes caractéristiques d'exoarmure, mais la plus importante est la classe d'armure. Ah ben CA, c'est classe d'armure. Exclusif au perso, il y a un V, apparemment, le poids. D'accord, le trait comme ça, c'est l'icône du poids. Elle est chelou, l'icône du poids. Donc ça, ça veut dire que ça pèse 5, c'est ça ? Et QN, c'est la qualité. Euh, d'accord, il y a peut-être en fait d'autres couleurs qu'on n'a pas encore pour l'instant. Il y a peut-être là ces qualités blanches, je dirais. Peut-être qu'après on a du vert, du bleu, etc. Je ne sais pas comment ils ont agencé ça, on verra par la suite de toute façon. La CA peut être améliorée avec des points d'amélioration. Combat souvent pour avoir une CA élevée. Le poids des pièces d'exo à mur varie. Leur poids et celui des armes changent l'indice de vitesse d'un LBX. La vitesse de déplacement de ton LBX varie selon l'indice de vitesse. N'oublions pas que ce facteur. Mais on a fait le tour de la customisation, on dirait. Donc en A, on est rapide. Là je suis en C, donc je suis en plus lourd. Ah bah les armes, parfait. Ah, ça c'est bien foutu. Les armes. Et comme vous voyez, il y a encore trois trucs à apprendre. C'est-à-dire que le gameplay va encore s'étoffer. Les LBX doivent être équipés d'armes. Il y a huit types d'armes. Lance, fusil léger, fusil lourd, bras armé, donc les pugilas. Pointe. Pointe, c'est quoi les pointes ? Pointe, ça doit être les lances, non ? Épée, lanceur et massue. Lanceur, c'est les lances rocadouette, donc les pointes, c'est les lances. Les boucliers ne peuvent être équipés que s'ils utilisent une épée, une lance ou un fusil léger. La portée et le poids varient d'une arme à l'autre. Et à toi de trouver l'arme qui te conviendra le mieux. En gros, vous pouvez voir, genre, épée plus bouclier et puis fusil léger plus bouclier. Mais le problème, c'est que votre LBX va peser très très lourd. Et donc être très très lent. Deux sets d'armes peuvent être utilisés en combat. Arme A et arme B. Si aucune arme n'est équipée, ton LBX se battra avec ses points. Les armes font des dégâts différents. Elles coupent. Ah, donc coupure. Ok, donc c'est le tranchant, en fait. Perforante. Ah, j'avais raison. Ou écrase. Donc écrasement, je ne savais pas trop ce que c'était. Je pensais que c'était explosion, cette icône. Profite des faiblesses de l'adversaire. Certaines armes rares disposent d'attributs élémentaires, comme le feu, l'eau, l'électricité ou la lumière. Ok, c'est lumière, ça je pensais que c'était du heal. Le feu crée des surchauffes. L'eau peut tremper un LBX. Parfait, on a fait le tour des armes. Et si j'ai essayé quelques customisations. D'accord, l'électricité fait peut-être chuter la tension. Et puis l'autre, il faut voir quoi. Alors, mode attaque spéciaux. Il y a beaucoup de choses là-dedans que je devrais lire. D'abord, sélectionne mode attaque spéciale sur l'écran de customisation. Ensuite, la mémoire centrale s'affiche. Les modes attaque spéciaux sont déterminés par la mémoire centrale. Le nombre de modes attaque spéciaux disponibles peut varier selon la mémoire centrale. On ne dit pas les attaques spéciales ? Spéciales avec ES au bout ? Attaques spéciaux, ça me choque. Attaques spéciaux, non ? Les attaques spéciales, une attaque spéciale, des attaques spéciales, spéciales ES, je ne sais plus. J'imagine qu'en dessous, le 2 à côté du losange et le 1 à côté de l'étoile se rapportent à ça. Le 2 à côté du losange signifie qu'un maximum de 2 modes attaque spéciaux peuvent être configurés. C'est-à-dire qu'on peut en avoir 4 maximum comme un moveset de Pokémon. On peut avoir 4 attaques spéciales, si je ne dis pas de bêtises. Le 1 à côté de l'étoile signifie qu'un seul super mode attaque peut être configuré. Donc là, un super mode d'attaque. Donc ça c'est un truc bonus, soit c'est une super méga attaque, je ne sais pas. C'est plus clair maintenant. Ça veut dire que choisir la bonne mémoire centrale est un facteur important pour un combat. Ensuite, parlons des performances de tes modes attaque spéciaux. Pour chacun sont indiqués une icône d'armes, un nom, un type d'attaque et son outil, une utilisation de jauge chance. Éclair foudroyant est une attaque spéciale pour les lances. Son type de dégâts est la perforation et son élément est l'électricité. La jauge C se vide quand on l'utilise. Les modes attaque spéciaux puissants nécessitent une jauge de haut niveau. Donc la lance nordique, on voit que c'est genre un ultime puisqu'elle consonne 4 barres de jauge chance, ce qui est exceptionnel. Sinon on pourrait lancer 4 fois l'éclair foudroyant. Prends garde lors de la sélection des modes attaque spéciaux pour être sûr d'avoir un résultat équilibré. La suite concerne la gestion du super mode attaque avec l'icône étoile. Quand un adversaire utilise un super mode attaque, il y a un petit délai avant qu'il ne soit lancé. A ce moment là, l'aura de l'adversaire passera du jaune au rouge. Ta réaction à ce moment là est très importante. La solution la plus sûre est la défense. Appuie sur elle pour bloquer avant que l'adversaire lance l'attaque. Tu peux aussi attaquer ton adversaire juste avant son attaque spéciale pour l'empêcher de la lancer. Bon je crois qu'on a fait le tour des modes attaque spéciaux. J'ai hâte qu'on aborde la customisation. Il en reste 3. Nice. Mais là, on y va. Du coup on va se sauvegarder. Et donc on a AmiCohen. C'est de l'autre côté. Et on arrive au collège. Et ce n'est pas Inazuma. Allez, on va être en retard en cours si on ne se dépêche pas. Vous voyez des duels là. Oh, je crois que ça va me plaire. Je vais kiffer. Pacifica. Mais il y a trop de duels dans une zone. C'est dingue. Van, Ami. Hans Gordon, c'est ça. Pas grand chose en fait. C'est le chef de la bande à Gordon. Ah oui, ça a déjà dit qu'ils étaient 4. Ce sont tous d'excellents joueurs de LBX. Mais aucun d'eux n'est aussi bon que Hans. J'ai entendu dire que son robot s'appelle Destroyer. C'est qu'une rumeur. Mais il paraît qu'il détruit tous les LBX qui l'affrontent. Destroyer tu dis ? Ouah, ce Hans, il m'a tout l'air d'être un adversaire de taille. Et il ne vient pas beaucoup en cours. Suivre les règles, ce n'est pas trop son truc. Tu peux nous aider à le trouver, Kaz ? Écoute, je te le déconseille de t'attaquer à lui. C'est perdu d'avance, laisse tomber. Kaz. Les enfants, vous n'avez pas entendu la sonnerie ? Dépêchez-vous d'aller à votre place. Attention, Mademoiselle Anderson. Si vous continuez à froncer les sourcils, vous allez finir toute ridée. Gab, est-ce que tu veux des devoirs en plus ? Je peux arranger ça. Non, Mademoiselle Anderson, je crois que ça ira. C'est ce que je pensais. Bien, la classe peut commencer alors. Asseyez-vous tous. Désolé, Van, ce gars est d'un autre niveau. Je ne peux pas le combattre. Vas-y, moi je le défonce et tout. Allez, Van, si tu es prêt, on peut se lancer à la recherche de Hans. Oui, mais je ne sais pas trop par où commencer. C'est vrai, réfléchissons. Hans est un seigneur, n'est-ce pas ? Je connais un autre seigneur, il s'appelle Franck. On pourrait lui demander ce qu'il sait. Super, tu sais où on peut le trouver ? S'il est en cours aujourd'hui, alors il doit être dans la classe 3-1 qui se trouve au rez-de-chaussée. Ami ! Hey, Gabe. Salut, Gabe. Je suis un peu occupé, là. Je me demandais si tu voulais faire un combat de LBX. Regarde, j'ai amélioré mon robot. Wow, cool, qu'est-ce que tu as changé ? J'ai encore augmenté son mode poursuite. Il est cinq fois supérieur. Tu crois que Kunai-Chi peut le battre ? Impressionnant. Pourquoi tu ne le serrais pas contre moi ? On fera ça plus tard, on doit se concentrer sur Hans. Si tu me donnais un coup de main, Gabe. Pour faire quoi ? On essaie de trouver un certain Hans, c'est le chef de la bande à Gordon. Ouh, ça sent le 3-V-3, les gars. Ça sent le 3-V-3. Attention. Tcho, 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 poussez-vous, j'ai un pantalon à pattes d'eff. Les pantalons à pattes d'éléphant. C'est bien la salle de la classe 3-1 ? Oui, je crois bien. Alors où est Frank ? On dirait qu'il n'est pas là, mais je ne crois pas qu'il soit déjà rentré chez lui. On va devoir attendre ici jusqu'à ce qu'il revienne. Tout le monde ici est senior comme Hans, n'est-ce pas ? Ils pourront peut-être nous aider. Tu as sûrement raison. Aller leur demander des informations. You're genius. Hans, oui, je le connais. Tout le monde l'appelle le seigneur du chaos. Il est très violent, tu sais. Si tu le vois, je te conseille de courir dans l'autre direction. Ah, mais non. Arrête, je veux arrêter de te parler, toi. Hans ne vient jamais en cours à la place. Il passe toutes ses journées à traîner en ville. Il paraît qu'il coince les gens dans des ruelles pour les forcer à combattre, juste pour pouvoir détruire leur LBX. Plusieurs de mes amis l'ont vu faire. Une de mes amis a perdu son LBX préféré aux mains du seigneur du chaos. J'ai entendu dire qu'elle était tellement contraillée qu'elle n'a pas mangé pendant trois jours. Tu cherches Hans, je te conseille de passer ton chemin si tu veux éviter une raclée. J'ai entendu dire qu'il pouvait être super violent. Si je l'ai rencontré, non, il me fiche trop la frousse. Même le professeur l'évite comme la peste. Je crois que Tomoko a passé un sale quart d'heure avec Hans. Elle est près de la fenêtre, là, tu devrais lui parler. Hans a totalement détruit le LBX de mon petit frère. Il a le moral dans les chaussettes depuis... Il n'a pas quitté sa chambre depuis des lustres. Il a l'air d'avoir peur de sortir. Je ne pardonnerai jamais à Hans, mais je ne peux rien faire. Si je lui demande des comptes, il cassera mon LBX. Je ne sais pas quoi faire. Hans, le soi-disant seigneur du chaos, pour qui il se prend, celui-là ? Ami, allons-y, on ne peut pas laisser quelqu'un utiliser un LBX à défense si cruelle. Hein ? On ne sait même pas où chercher. Où est-ce qu'on va aller ? On ne peut pas rester ici à tendre. Il faut qu'on aille chercher Franck. Il est sûrement toujours dans le coin. C'est vrai, ok, allons-y. Why ? Franck, il nous naît. Franck, on te cherchait. Ami, quoi de neuf ? Tu es venu m'inviter à dîner, c'est ça ? Pas vraiment. On se demandait si tu savais où se trouve Hans Gordon. Quoi ? Hans Gordon ? Oui, on ne sait pas trop où le... Désolé, j'avais complètement oublié, mais j'ai eu un rendez-vous très important, là. Franck, attends, s'il te plaît, dis-nous si tu sais où il est. Je ne sais rien, laissez-moi tranquille, je ne veux plus entendre parler de ce monstre. Tu ne veux plus en entendre parler, alors tu l'as déjà... Écoutez, je ne peux rien vous dire, si jamais l'apprenait que je vous ai aidé, j'en trempe déjà. Allez Franck, s'il te plaît, aide-nous un peu. Je parlais que le destroyer de Hans a cassé le LBX de Franck. J'imagine comme ça doit être dur, ça explique pourquoi il veut éviter d'être mêlé à cette histoire. Mais qui ferait une chose pareille, c'est tellement injuste. Ce n'est pas pour ça que mon père a inventé les LBX. Tu sais quoi ? Je crois que Mickey a parlé d'un destroyer ou de quelque chose dans ce genre l'autre jour. Tu veux parler de la Mika qui est dans notre classe, Mika Maurice ? Tu sais où on peut la trouver ? The fuck, je suis dans le jeu ! The fuck, je suis dans le jeu ! Mika Maurice. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Mickaël Maurice. Voilà, c'est dit. On s'en fout un peu, mais je suis dans le jeu. Elle est sûrement à la salle de jeu. Je suis une meuf, quoi, du coup. En tout cas, elle est souvent là-bas. Bien, allons-y, la salle de jeu est au premier étage du centre commercial. Allons voir Mika. The fuck, je suis une meuf, quoi. Le portable. Je vais voir ce que je trouve sur... Ok, donc on s'en fout. On a un nouveau carnet d'adresse. Tu peux utiliser la narine de combat devant chez Navarro pour affronter les gens de ton carnet d'adresse. Essayons. Ah, mais ça, c'est cool, du coup. Ah, il y a plein de trucs à apprendre, là. Je les lirai sûrement hors vidéo. Et puis, je vous ferai une récap. Lobby d'extrait à distance. Lobby d'extrait en mêlée. Ça a l'air d'être chaud. Je lirai un petit peu tout ça, moi-même. Et puis, du coup, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos, quoi. Tu dois savoir, mais au cas où la salle de jeu se trouve en haut des escaliers sur la gauche, tu ne peux pas la rater. Cool, je ne savais pas. Il y a des ramen. Ramen shop. Ramen stop, pardon. Si, ce n'est pas là. Je suis une gothique. Bah, alors là, c'est fini. C'est tout à fait mon perso, en plus. Qu'est-ce que vous voulez ? Mika, tu sais où on peut trouver Hans Gordon ? Oui, je sais où il est. Vraiment ? Je t'avais dit qu'elle serait un ami. Tais-toi, Gabe. Mika, où est Hans ? C'est comme ça qu'on me remercie. Bon, je vous préviens d'ores et déjà. Gabe Lewis, la meuf, l'autre gars, je suppose qu'on va les avoir. Hans aussi, tout ça. Je ne sais pas combien de persos on va récupérer et combien on pourra en avoir avec un site des équipiers. Mais si à un moment, on peut obtenir Mika Moritz, je la joue. On est d'accord ? Je préviens d'ores et déjà. Si à un moment, on l'obtient. Et no spoil si on l'obtient. Je n'ai pas envie que vous me le disiez. J'ai envie de le découvrir et d'avoir la joie quand ça arrive, si ça arrive. Je la joue direct. Et je la montre 99. Si vous gagnez un combat de LBX contre moi, je vous dirai où il est. Dites-moi quand vous êtes prêts. Alors là, il ne manquerait plus qu'elle joue un truc double là, mais puis c'est bon, quoi. Je ne suis pas une chief mâle. Cool. Je dois la neutraliser trois fois. Ça marche. Ouah, elle joue une Valkyrie, quoi. Une Valkyrie. Je m'en fous, de toute façon. Ah ouais, j'ai oublié de remettre mon truc de merde. Ouah, ouah, comment elle est légère. Ouais, c'est easy au départ. Forcément, on est dans le jeu de base. Oh, le cancel animation. Je tire toutes mes balles. Oh, j'ai fait un... Ouah, je ne sais pas comment j'ai fait. Je n'ai pas eu le temps de voir ce qui s'est passé à l'écran, là. Hop, la petite esquive latérale. J'ai pas eu le temps de voir ce qui s'est passé à l'écran. Il faudrait que je regarde. Je crois qu'on peut choisir ce qui se passe. Alors, attendez. B, sauté. Ah, merde. Ah ouais, ça fait mal. J'aurais dû garder. Quand j'ai gardé, j'ai pris 40. Et là, j'ai pris 117. Oh là là, combo ! J'enchaîne, les gars. J'enchaîne, les gars. Je vous dis. Moi, je saute, je saute. Oh, purée ! Il faut faire double saut. J'étais pas loin. Faut que je retire ses jambes de merde. Je veux les autres, moi. Maketa, j'ai perdu. Il est derrière le gymnase, tu sais, dans le coupe-gorge. Tu veux dire dans le squat ? Le squat ? On ne connaissait pas, derrière le gymnase, il y a cet endroit lugubre. C'est chacun pour soi, là-bas. Une fois entré, on ne peut plus en sortir. Enfin, pas sans se battre, ça, c'est sûr. Ça me semble être l'endroit parfait pour une bande. Bon, ne perdons pas de temps. Amis, Gabe, on y va. D'accord. Oui, allez. Et du coup... Et en fait, vous êtes sûr ? Je veux dire, mon LBX n'est pas très en forme et... De quoi tu parles, Gabe ? T'as dit tout à l'heure que tu l'avais amélioré comme jamais. Je dis ça, c'est-à-dire que... Reprends-toi, allez. Enfin, Van, si tu t'inquiètes comme cette poule mouillée, on peut toujours aller se préparer chez Navarro. Allons-y, comme ça, on sera sûr d'être prêts à nous battre. Je suis sûr que Sadie peut nous aider avec l'entretien et on pourrait récupérer un peu d'huile aussi. Tu as raison, allons d'abord là-bas. Oh, il fait flipper, lui ! J'imaginerai jamais avoir un mec comme ça, là, dans le jeu, quoi. J'imaginerai jamais avoir un mec comme ça, là, dans le jeu. Ah, il vende du trooper, il vende du trooper. Il vende directement des sets de LBX. 3 000, le trooper. Pas mal. En fait, du coup, il ne nous donne rien, quoi. Bon, du coup, comme il ne nous donne rien, je pensais qu'il allait nous filer des trucs gratos, mais en fait, non. Du coup, je n'ai pas besoin d'huile, je choisis dans le menu. On va sauvegarder là et ça va être la fin de cet épisode 2. On est prêt à aller justement voir un petit peu la bande à Hans Gordon. La bande à Gordon, pardon. Et bien, justement, ça sera l'épisode 3. On aura un petit intérêt à le suivre, surtout vous, parce que moi, je vais le jouer, peu importe ce qui se passera. Donc, si vous voulez suivre tout ça, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toute l'actualité de LBX. Enfin, surtout le Let's Play. Et puis, découvrir d'autres jeux également sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également cliquer sur j'aime, un petit pouce bleu si vous avez apprécié pour m'aider dans le référencement de mes vidéos sur YouTube. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une agréable soirée. Ciao tout le monde, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao !